Salut, c'est Cyriac et dans cette vidéo on va voir les différentes pentatoniques que vous allez pouvoir utiliser sur les différents accords sur lesquels on improvise dans le jazz ou autre. Alors par avance, je m'excuse pour ma voix de canard, il fait 30 degrés dehors mais j'ai réussi à tomber malade. Alors, comment ça va se passer ? Je vais vous montrer les différentes possibilités, donc je vais me restreindre aux choix les plus évidents sur chacun des accords et je vais aussi vous donner quelques astuces pour mémoriser ces choix. Il y a aussi quelques suggestions pour les bosser, notamment en fin de vidéo, parce que c'est bien joli d'avoir tous ces choix-là mais après il faut pouvoir les utiliser en contexte, donc on voit ça tout de suite, on y va. Allez, on y va, donc on va voir les différents accords et les différents choix. En description, je mettrai aussi des références supplémentaires, bien évidemment dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir tout vous donner au niveau des choix, il y en a énormément. Là, je vais restreindre vraiment aux choix les plus évidents. Maintenant, on va partir des pentatoniques les moins colorés aux plus colorés, vous allez voir de quoi je parle exactement un peu plus tard. On y va pour le majeur 7. On va prendre l'exemple en Do. Premier choix, c'est en partant de la tierce. Donc on a, en partant de la tierce, une pentatonique mineure, donc... Ça correspond à Mi. Et ça nous donne tierce, quinte, treizième, septième, neuvième. Donc c'est vraiment intéressant parce que justement, vous avez la neuvième, et vous avez à la fois la tierce et la septième. Deuxième pentatonique en partant de la sixte. Donc ici, c'est la mineure. Et ça nous donne sixthe tonique, neuvième, tierce et quinte. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de septième. Donc ça va être plutôt sur un accord 6. Vous allez utiliser cette pentatonique éventuellement sur un accord 7. Mais bon, on a d'autres choix pour ça, donc vous pouvez l'utiliser sur un accord 6, surtout. Et dernier choix de pentatonique, en partant de la septième. Donc ici, ça va être si. Et ça nous donne septième, neuvième, tierce, dièse, onze et treizième. Et ici, en fait, on a la pentatonique la plus colorée, parce que vous avez justement cette couleur dièse onze. Qui est vraiment très très intéressante, puisque en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez une tierce, une triade de Ré, pardon. Et du coup, c'est vraiment intéressant comme couleur d'avoir cette dièse onze. Et vous avez aussi des choix de notes très intéressants, à savoir la septième, la tierce, la neuvième et la treizième. Donc c'est une super pentatonique, très colorée, mais vraiment un super choix sur le majeur sept. Donc pour résumer, il faut juste retenir, en fait, pentatonique mineure en partant de la tierce, la sixte et la septième. Donc trois, six, sept. Donc en fait, vous pouvez tout simplement penser mi mineur sept comme la substitution. La mineur sept comme une autre substitution. Et aussi si, si mineur sept moins une substitution, mais pourquoi pas. On passe au mineur sept. Donc le mineur sept, on va prendre l'exemple en Do mineur à nouveau. On a bien évidemment, en partant de la tonique. C'est assez intéressant, parce qu'on a la onzième. On a comme deuxième choix Do mineur six. Donc Do mineur six. Vraiment un son dorien, parce qu'on a une treizième ici. Donc ça va vraiment... Donc vous avez tonique, tierce mineure, onzième, quinte, treizième. Autre choix, on part de la neuvième. Et donc c'est Ré et Ré mineur. Donc on a neuvième, onzième, quinte, treizième et tonique. Donc en fait, c'est un son dorien aussi. Mais ici, vous avez une neuvième. Que vous n'avez pas sur la pentatonique juste avant. Et enfin, vous avez la pentatonique en partant de la quinte. Donc Sol. Donc vous avez quinte, bémol sept, tonique, neuvième, onzième. Donc c'est assez intéressant, parce que vous n'avez pas de tierce. Pas de tierce ici, comme sur la précédente. Donc c'est aussi une option intéressante. Donc vous pouvez retenir, pour le mineur sept, pentatonique mineur et mineur six en partant du 1, la tonique. La seconde, la neuvième ou la quinte. Donc 1, 2, 5. On passe au mineur sept bémol 5. Là, c'est un peu plus intéressant, parce que c'est un accord un peu plus, on peut trouver une pentatonique dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Le choix que j'aime bien, c'est en partant de la onzième. Donc ça nous donne 11, bémol 13, bémol 7, tonique, tierce mineur. Le problème ici, entre guillemets, c'est que vous n'avez pas de bémol 5. Donc on n'entend pas vraiment spécifiquement la couleur de l'accord. Mais ça peut être intéressant, parce que vous avez un bémol 13 et 11. Et voilà, sachez qu'on ne va pas entendre la bémol 5, donc c'est un peu dommage. Comme choix que j'aime bien aussi, c'est en partant de la tierce mineure, donc mi bémol ici, de jouer la pentatonique mineur 6. Donc ça nous donne... Ça nous donne donc bémol 3, bémol 5, bémol 13, bémol 7 et tonique. Donc c'est vraiment pratique, parce que vous avez la bémol 5, la bémol 7, la tierce mineure. Donc on entend vraiment... On entend un arpège du mineur 7, bémol 5 et en plus vous avez la bémol 13. Donc ça fait comme une sorte de substitution intéressante à l'arpège en fait. Et le dernier choix que parfois on peut utiliser, mais qui est un peu plus délicat, c'est en partant de la 7ème mineure. C'est notre bémol 7, bémol 9, bémol 3, 11 et bémol 13. Alors c'est pas mal parce que ça fait un peu référence, enfin ça fait référence carrément au... au locrien en fait. Mais il faut faire quand même attention à cette bémol 9. Faire attention à l'accord qui est utilisé notamment par l'accompagnateur. Par exemple s'il s'amuse à jouer des accords comme ça. Avec une 9ème juste, ça peut un peu clasher. Donc on va faire attention avec ça. Et puis même la bémol 9, c'est quand même une note un peu tendue quand même. Bien évidemment sur un accord mineur 7, bémol 5. Donc retenez, en partant de la 11ème, la tierce mineure. Donc là c'est la pentadémie mineure 6. Et éventuellement, vous pouvez tester en partant de la 7ème mineure. Donc 4, bémol 3 et bémol 7. On avance avec les accords 7, donc les différents types d'accords 7. On va commencer par un premier type, c'est juste l'accord, on va dire, sans altération, 9, tout simplement. Donc ici moi ce que j'aime bien, c'est tout simplement la pentatonique dominante. Donc c'est... Donc c'est comme un arpège en fait. Mais avec la 9ème, ça donne une couleur sympa. Et je trouve que c'est un excellent choix en fait. L'autre choix qui est vraiment intéressant, c'est la pentatonique mineure en partant de la quinte. Donc... Ça vous donne quinte, bémol 7, tonique, 9ème, 11. L'intérêt ici, c'est que... Bah vous avez la 11ème. C'est intéressant. Comme couleur. C'est une couleur sus 4. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez vraiment un 2-5, par exemple, une sorte de 2-5 qui tourne en boucle comme ça. Bah vous pouvez utiliser la même pentatonique pour les deux accords. Et ça sonne super bien d'avoir la 11ème ici. Je trouve que ça change de jouer la tierce sur l'accord 7. C'est assez sympa. On passe donc aux accords altérés avec le chant d'accord. Et pour jouer la... Pour bien faire entendre la tierce 9, on peut utiliser la pentatonique mineure en partant de la tierce 9. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Puisque vous avez... Bémol... Euh... Dièse 9. Dièse 11. Bémol 13. 7ème mineur. Bémol 9. Donc c'est vraiment altéré. Sur... Sur le... Sur l'accord 7. Vraiment, vous avez toutes les altérations. C'est un son vraiment de gamme altérée, quoi. Autre choix. Donc plus pour mettre en avant la bémol 9. Vous pouvez jouer la pentatonique mineure 6. Donc pas mineure 7. Mineure 6. En partant de la bémol 9. Donc... Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est un peu moins altéré que l'autre. Et il y a une jolie couleur. Parce que c'est une pentatonique mineure 6. Vous avez bémol 9. Tierce. Dièse 11. Bémol 13. Et bémol 7. Donc ça, c'est vraiment un super choix. Parce que c'est altéré. Mais c'est pas trop altéré. Et parfois, on a envie de mettre plein d'altérations. Et en fait, c'est un peu trop, quoi. Donc moi, je vous recommande... La pentatonique mineure 6. En partant de la bémol 9. Et ça va être un super choix. Enfin, un autre accord vraiment important, c'est un accord 7 dièse 11. Qui est un peu à part et qui a une fonction un peu différente quand même par rapport aux autres accords. Un choix que j'aime beaucoup là-dessus. On peut jouer éventuellement ça. C'est la pentatonique dominante en partant de la neuvième. Donc ça donne... C'est 9, 3, dièse 11, treizième tonique. Donc super choix de pentat sur un accord, si vous voulez vraiment faire entendre la dièse 11. Vous pouvez même l'utiliser sur un accord, on va dire, juste 9. Et vous allez pouvoir rajouter la dièse 11. C'est assez intéressant. Comme option. Donc... Alors pour terminer, je vais juste vous donner quelques suggestions pour les bosser. Parce que ça fait quand même beaucoup d'informations. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un type d'accord. Par exemple, quand on sait par majeur. Et d'essayer tout simplement d'utiliser les différentes pentatoniques sur un seul type d'accord. Vous focalisez sur un seul accord à la fois. Et de voir les différentes possibilités que vous avez en termes d'extension. Est-ce que c'est plus ou moins coloré ? Par exemple, ici, vous avez la dièse 11. Et la dièse 11, c'est vraiment... Bon, c'est bien. Mais si vous faites que la dièse 11 sur tous les accords majeurs, au bout d'un moment, ça devient... On perd un peu de l'originalité du truc. Donc souvent, on veut mettre plein d'extensions, plein de notes colorées. Mais ça atténue ces couleurs. Et parfois, c'est bien de juste utiliser la pentatonique en partant de la tierce. C'est super, en fait. Vous avez la neuvième. Et ça permet de changer. Ça donne une couleur pentatonique. Ça décrit bien l'accord. Et en même temps, ça fait une autre couleur. Et c'est autre chose aussi que simplement l'arpège de Mi minor 7. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'il y a une petite différence. C'est subtil. Mais ça fait vraiment... C'est beaucoup plus subtil que juste jouer forcément en partant de la septième à chaque fois. Vous voyez ? Donc, première chose à faire, c'est de prendre un type d'accord. Celui que vous voulez. D'essayer ces différentes pentatoniques. Éventuellement, avec un accord en fond. Donc là, je n'ai pas mis d'accord en fond parce que je ne suis pas chez moi. Et en plus, la guitare, elle est acoustique. Donc, c'est pour ça que le son n'est pas top top. Et je ne peux pas vraiment faire autrement. Mais en tous les cas, vous voyez, vous pouvez tout à fait prendre par exemple un backing track où vous enregistrez l'accord en fond et d'essayer les différentes pentatoniques. Donc en fait, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'insérer progressivement sur ce que vous faites déjà, les pentatoniques sur un type d'accord. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et le mieux, c'est de, par exemple, jouer un standard ou jouer une grille ou jouer un morceau, peu importe, une séquence d'accords. De garder ce que vous faites sur les autres accords, mais sur l'accord 1, par exemple. Mettons que ce soit un 2-5-1. Vous pouvez jouer vos arpèges tranquillement. Et là, vous essayez de mettre la pentatonique, par exemple. Vous voyez ? Ce qui fait que vous n'êtes pas obligés de jouer juste pentatonique sur Ré, pentatonique sur Sol, pentatonique sur Do. Alors, vous pouvez le faire comme j'avais fait sur la vidéo sur Blue Bossa, juste pour vous challenger un peu. Mais au début, c'est bien de juste pouvoir insérer la pentatonique sur un accord et ça sera déjà très très bien. Une fois que c'est fait sur un accord, vous pouvez essayer un autre accord, et ainsi de suite. Mais n'essayez pas de faire tout en même temps. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de penser en intervalle, bien évidemment. Donc là, il faut faire un travail d'intervalle, c'est-à-dire de repérer les notes par rapport au tonique. Et la meilleure façon, finalement, c'est de penser comme ça, parce que vous allez vraiment choisir vos notes, en fait. Limite, après, ce ne sera plus vraiment juste essayer de jouer la pentatonique, mais c'est essayer de mettre en avant la dièse 11, la treizième, la neuvième, la dièse 11 à nouveau, la neuvième, etc. Ça vous donne beaucoup plus de flexibilité, en fait. La pentatonique, c'est un son, donc on veut utiliser le son pentatonique. Mais quand on joue sur des accords, on veut aussi mettre en avant la couleur de l'accord et la couleur de ses extensions. Donc si vous n'avez pas fait un travail sur les intervalles au préalable, ça va être compliqué de vraiment exploiter ces pentatoniques et que ça soit authentique, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez, si c'est la première vidéo de moi que vous voyez, si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, vous pouvez accéder à une autre vidéo où je vous donne mes meilleurs conseils. Le lien se trouve en description ou ici. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !